... Alors au départ, pour les enfants, il fallait partir d'une botte et c'était compliqué de sortir de ce que l'on connaissait pour imaginer. Donc il a fallu un petit temps, mais après les enfants sont partis, ils se sont jetés à corps perdus et c'était une belle expérience. Et du coup, je trouve que pour une classe, c'est bien parce que chaque enfant trouve sa place. C'est pas tout le temps qu'on fait ça et je trouve que c'était bien. On ne l'a pas fait en une semaine, on l'a fait en trois journées, alors je trouve que ça allait très vite. Cette classe artistique s'est déroulée dans le cadre d'une action culturelle proposée par l'ADAGP. Cette action s'appelle « Culture de demain ». On a proposé à Marie-Noël de mener ce projet de botte magique. C'était un très beau projet, très varié, très coloré. Tous les enfants ont bien adhéré. J'ai trouvé qu'on ressentait vraiment qu'on était dans l'eau. Je trouve que c'était bien, on prenait du plaisir à regarder les autres. Je trouve que c'est très bien d'avoir fabriqué nos bottes pour ensuite les porter et donc moi, j'ai adoré. Ça nous a tous amenés vers quelque chose, vers l'inconnu. Ça, c'était vraiment l'objectif. C'était de traverser les frontières pour aller vers l'inconnu en traversant l'océan. C'était un vrai challenge pour les enfants, pour tout le monde, puisque l'idée, c'était aussi de s'emparer de choses assez abstraites pour créer à partir de ce qu'on allait trouver. Comme quand on chemine, justement, quand on voyage, on observe ce qui se passe. On se sert de ce qu'on trouve, de ce que le hasard nous amène pour créer. Ils ont découvert la couture, ce qui est important, de travailler avec ses mains. Il faut continuer à travailler avec ses mains. Ils ont défilé, ils ont dansé, ils ont écouté de la musique aussi. Ils ont fait énormément de choses et surtout, ils ont inventé. C'est un réel plaisir de réaliser ce côté-là avec eux. Du moins, les accompagner, surtout. Voir comment évolue leur imagination. Partir d'un simple dessin à un produit fini. Je trouve que pour les enfants, découvrir un lieu comme La Source et participer à des projets artistiques, c'est une chance. Ici, tout le monde a... c'est un rapport différent et c'est très chouette. Voilà. Je suis à ESH à l'école Saint-Christophe. Ça fait six ans que je fais ce métier-là et c'est la première fois que j'ai cette chance de participer à une expérience comme La Source. Je ne connaissais pas La Source jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai pris un réel plaisir de travailler avec les enfants. Et voilà. Et c'était génial. Voilà. Je pense qu'ils vont en garder un souvenir inoubliable. Alors, j'ai bien aimé. C'était un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de bouger tout doucement. Et j'ai bien aimé faire ça à plusieurs. Et j'aimerais bien pourquoi on pense. Sous-titrage Société Radio-Canada